Salut à tous, c'est Planic, on se retrouve sur War Thunder comme d'habitude, mais cette fois-ci pour la présentation d'un char japonais, le type 2 OI. Donc c'est un char de tier 2 avec un BR de 2.0, il est considéré comme un char moyen. Il est équipé d'un canon de 75mm type 99 avec un emport de munitions de 63 coups. Et il est aussi équipé d'une 7-7 dans la caisse qu'on peut apercevoir juste ici. Il a une vitesse de rotation tourelle de 4,9 degrés par seconde, ce qui fait une tourelle qui est totalement lente. Donc ça c'est son plus gros point faible, c'est la rotation tourelle. Il a un guidage vertical de moins 8-15 degrés, donc c'est une très bonne dépression-élévation, de toute façon avec les japonais on n'a pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà, pas de soucis à ce niveau-là. Vitesse de rechargement, 7,6 secondes, donc c'est pas très long pour un canon de 75mm qui fait autant de dégâts. Alors masse, 7,1 tonnes, une puissance moteur de 458 chevaux à 2000 tours en minute, ce qui nous procure une vitesse maximale de 49 kmh. Que l'on n'atteint pas, il me semble qu'on plafonne sur les 40-45 kmh, mais son accélération est quand même très bonne. Alors, au niveau des obus qui l'emportent. Alors vous avez le choix entre 3 obus, des obus APHE, des obus HE et des obus HE. Alors les obus APHE n'ont pas une très grosse perforation pour un canon de 75mm, mais rappelez-vous qu'on est fin tier 1, enfin dans le tier 1 plutôt, tout début tier 2. Donc on tombe facilement face du tier 1, ber 1, 3, donc des cibles qui sont relativement peu blindées. Donc voilà, vous avez l'obus HE, donc là qui est totalement inefficace. J'en parlerai un petit peu plus dans le gameplay, pourquoi j'en prends pas et j'ai trouvé inefficace. Mais voilà, du coup je vais pas le redire dans la présentation. Et on a les obus HE qui sont une très bonne alternative aux obus APHE, puisqu'en fin de compte, lorsque vous ne pouvez pas percer avec les APHE, vous sortez vos petits obus HE, et donc là vous détruisez le chair qui vous pose soucis. Donc c'est vrai qu'en tier 1, on a très peu de chairs qui sont difficiles à pénétrer, mais on a le Panzer 38 version A, je crois, qui est beaucoup plus blindé. Après, on a le Panzer 4 F1, qu'on a du mal à percer, et on a aussi forcément le OI, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de prendre quelques obus HE. Donc pourquoi je vous dis qu'on va avoir du mal à percer le OI ? Parce qu'il est quand même relativement bien blindé. On a une plaque ici de 50 mm, donc rappelez-vous qu'on est tiers 1, début tiers 2, 60 mm ici quasiment. Et là ici, on a deux petites plaques qui sont vraiment très intéressantes, parce qu'en fait, elles encaissent très très bien les obus sans broncher. Donc en tier 1, 50 mm, c'est pas rien. Sachant qu'ici, on a aussi 50 mm au niveau de la tourelle. Au niveau du mantelé, 60 ici, parce que c'est un petit peu arrondi. Mais dans l'ensemble, on n'a que du 50 mm sur l'avant. Donc du coup, sachant qu'en tier 1, les joueurs, comme ils ne font pas très attention, ils peuvent tirer ici. Donc cette plaque peut être assez intéressante, vu qu'elle est très très bien inclinée. Après, deux flancs, on a 25 mm, 22 mm, et ici, 26 mm. Dans le tourelle, on a 50 mm partout. Et là, ici, on a 25 mm. Donc juste avant, pourquoi je vous disais que les obus APHE ne sont pas assez performants ? Parce que là, on a du 50 mm, et ici, le max qu'ils peuvent percer ces obus APHE, c'est du 42 mm. Donc forcément, ça ne sera pas assez suffisant pour percer cette plaque de blindage. Donc voilà pourquoi il faut prendre quelques hits. Et de dos, on a 20 mm, ici, 25 mm. Ici, attention, trollboons, ne pas viser. On a supérieur à 60 mm, en gros, il y a 87 degrés. Donc là, si vous tirez ici, vous avez de fortes chances de ricocher. Ici, et dans le dos de tourelle, on a 25. Et là, une petite zone de trollboons aussi. Ne pas viser trop haut de la tourelle, parce que sinon, votre obus va partir et va faire hop, comme ça, un petit ricochet. Alors, au niveau des rayons X. Alors, on a la transmission qui est située à l'avant, comme sur la plupart des chars japonais. Le moteur qui est situé à l'arrière. Les deux réservoirs de carburant à l'arrière aussi. Deux stocks de munitions dans la tourelle, que je vous conseille de réduire. De toute façon, 66 coups, vous n'en tirerez jamais autant dans une partie. Donc, réduisez au moins deux moitiés. Moi, j'en prends 45. Sachant qu'en en prenant 45, si je ne me trompe pas, je n'ai pas de obus dans la tourelle. Après, comme en le one-shot, au niveau du blindage, vous tirez juste entre les deux. Vous avez vos repères entre la mitrailleuse et la sorte de vision pour le conducteur. Vous tirez là, et vous avez le one-shot. Mais ça, c'est uniquement si vous avez des obus perforants et explosifs. Si vous avez des obus perforants, soit vous tirez à droite ici, vous tuez le tireur. Soit vous tirez à gauche, vous tuez le conducteur. Sachant qu'en tirant à droite, vous avez le mitrailleur, tireur, et peut-être le conducteur. Et à gauche, vous avez le commandant, pardon, pas le conducteur. Et en tirant à gauche, vous avez le conducteur, le chargeur, et peut-être le commandant. De flanc, n'hésitez pas à viser ce galet-là. Vous baissez un petit peu, et là, vous allez avoir quoi ? Les munitions. Donc voilà, pourquoi pas tenter un one-shot avec les munitions. Sachant que c'est quand même assez rare de se faire one-shot avec ce char dans les munitions. Donc voilà, plutôt peut-être favoriser l'immobilisation, d'abord. Parce qu'en fin de compte, si vous l'avez de flanc, la tourelle n'aura jamais le temps de tourner. Donc plutôt viser ici, le premier galet un petit peu plus haut, pour choper le mitrailleur et le conducteur. Et après, mettre un mitrailleur d'obus dans cette zone-là, ou cette zone-là, peu importe, pour pouvoir tuer les membres d'équipage. Sachant, comme je l'ai dit dans la partie gameplay, si vous prenez un obus dans le moteur, et que vous voulez essayer de détruire le char qui est derrière vous, vous n'allez pas pouvoir le faire, simplement parce qu'en fin de compte, la tourelle va être beaucoup trop lente. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette partie présentation vous aura plu, et on va enchaîner sur la partie gameplay. On se retrouve pour la partie gameplay du OI. Donc on est sur la map Advanced to the Rine en Conquête 4. Donc le point est situé dans les jardins. J'emporte avec moi 35 obus APHE, une dizaine d'obus HE. Je ne prends pas d'obus HE, parce qu'en fait, ils sont destinés de base à l'enfanterie. Mais bon, en jeu, on peut s'en servir face au DCA. Mais avec la plupart des charges japonais, dès que vous avez une DCA en face de vous, vous allez vous faire détruire en a rien de temps. Et donc ça n'a pas d'intérêt de prendre les obus HE. Sachant qu'avec 11 000 mètres de perforation, ils ne peuvent pas faire face à un char. Donc forcément, ils n'ont pas grande utilité. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère prendre uniquement des obus... Oula, je fais n'importe quoi, je voulais passer par là, moi. Des obus APHE et des obus HE. Sachant que les obus HE sont quand même assez utiles, parce qu'on tombe des fois face à des cibles un peu trop blindées. Comme par exemple le OI, qu'on ne peut pas perforer si on n'a pas pris de HE. Hop, un TIA. Le TIA, je lui mets un critique tirant mitrailleur, dommage. Parce qu'en fait le TIA, je peux très facilement... Attendez, c'est quoi cette blague ? Voilà, conducteur. Je vais tuer le TIA, mais il a quand même pu tirer, à moins que ça ne soit pas lui. Non, ça doit être le Goku, je pense. Bon, là il a eu un peu de chance le TIA, on m'a pris le kill. Un peu déçu, mais bon. C'est pas grave. Sachant que le TIA, normalement, c'est le meilleur char que je peux percer. Parce qu'en fin de compte, c'est une cible plutôt simple. Parce que dès que l'obu va perforer son blindage, et bien en fait il va exploser par rapport à tous les autres chars où l'obu a peu de chance d'exploser, donc du coup les dégâts sont moindres. Alors que là, face à un TIA, les obus ont énormément de chance d'exploser. Même si là, j'ai pas eu de chance et du coup les obus n'ont pas explosé. Alors on a un petit Goku là. Je ne peux pas voir. Non, je ne peux pas voir le Goku. Donc on va essayer de détruire ce char léger qui traîne là. Parce qu'il va être un peu embêtant sinon, il risquerait de mettre des obus de flanc et ça, ça serait embêtant. Ça pourrait être très facilement de mettre très très mal. Hop, il est là. Hop, punaise, je me bloque. Et en plus il fait détour par l'artillerie. Ok, bon, un petit détour pour rien. Parfait. Alors on va voir si ici on aura peut-être plus de chance de tomber face à des cibles plus simples à détruire. Attention, là on se déplace. Bon, on n'a pas de grande cible en... Ah si, le T-Fan 6 est là. Aucune réaction. Voilà, one shot. Donc là l'obus a détonné, donc forcément ça fait énormément de dégâts. On a un petit ago ici. Ah non, c'est un T-60. Autant pour moi. Non, il a avancé. Bon, il a avancé un peu. Mais pas suffisant pour que j'ai plus d'angle de tir sur lui. Et en même temps il m'avait absolument pas vu. Ah, on a un OI ici de flanc. Oh non, le T-I il l'a pris. Ah dommage. Bon, parce que là le OI de flanc ça aurait fait un carnage. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, on se place là. Et là on a un Kami. Un Kami qui pète. L'obus pète dans le réservoir de carburant. Du coup, ça part pas sur un one shot. Un Goko au loin. Voilà, le Goko là, on l'overpène malheureusement. Enfin, on l'overpène même pas, c'est juste l'obus qui pète très mal. Voilà, hop. On a eu le Goko. Après, il reste un char ici. Le Hago. Le Hago qui essaye de me détruire. Bon, je lui fais conducteur transmission. Dommage pour lui parce que là, il va avoir du mal à s'en sortir. Surtout si on le tue. Et le T-I Hakai. Qui est mort aussi. Bon, le T-I est en train de me prendre un peu tous mes kills là. En même temps, c'est parce qu'on est allé à deux au même endroit. Du coup, forcément, quand on est deux, il faut partager les kills. Même si c'est vrai qu'il en prend un petit peu plus que moi, j'ai remarqué. Oh, lui, il s'arrête, d'accord. Voilà, très peu de chance qu'il me one-shot. Hop. Oh, d'accord, je boons. Gros coup de chance du Goko, là. Ouais, là, ça passe pas, j'en étais sûr. Je lui ai péter la chenille dans tous les cas. Ouais, j'ai cru qu'on l'avait eu. Voilà, nickel. J'ai cru qu'on m'avait volé le kill, j'allais dire non, pas encore. Mais c'est bon, en fait. Ah, là, on a un petit spot de Chiricai. Attendez, si je me dé... Oui, parfait. Non. Parfait ou pas ? Non, il va venir. Non, il s'arrête. Attendez, il vient, il s'arrête, il fait quoi ? Bon, c'est pas grave, je lui mets un obus. On lui... Oh ! Un Kenny. Très simple à one-shot, le Kenny. Si je me débrouille. Bon, je l'ai pas one-shot, parce que l'obus n'a pas explosé. Forcément. Bon, là, on lui met la dose finale. Voilà. Chargeur. On a toujours le Chiakai qui est là-bas. Il prend des petits obus. Là, il fait pas attention à nous. Parfait. Oh non, l'obus a pété sur la chenille. Là, je pense que le kill va être pris. Ouais, voilà. Ouais, l'obus a pété sur la chenille. Du coup, je savais qu'il allait être pris. Bon, un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. On continue. En fait, on est juste en train de totalement les écraser. On a un Chiakai qui passe. On lui fait quasiment toute la tourelle. Parfait. Et on va tirer un peu plus ici. Et on chope le chargeur. On a un Kenny au fond. On a un Go Commander. Le Kenny, parfait. Il nous a pas vu. Le Go Commander nous met un obus. Attention. Hop, mitrailleur. Oh là là, le Kenny nous a vu, je crois. Le Go Commander. Ouais, le Kenny nous a vu, c'est sûr. Malheureusement pour lui, le Kenny, je lui mets un obus. Ça fait deux fois que j'ai pas de chance sur le Kenny. Je peux facilement le one-shot, mais là, non. Voilà, nickel. Parce qu'en fait, dans le Kenny, l'obus détonne. Et en vrai, c'est beaucoup plus simple de le détruire, par contre. Là, on a un BT-5. Qui ne sait absolument pas conduire. Ok, on s'avance. On a des chars dans notre flanc. Attention. Là, c'est dangereux ce que je fais. C'est dangereux. Je vais tenter d'intercepter le char léger qui est là. C'est un M2A2, donc c'est pas trop compliqué encore. Surtout si je mets un obus comme ça. Donc là, j'ai eu de la chance. Je vous le cache pas. J'ai mis un obus au devant des munitions. Et donc, il a explosé. Mais sur le flanc, ce n'était pas du tout voulu, ce tir. Le tir raté. Attention, le tir. Là, je vais essayer de vous montrer la puissance du char. Bah, non. La puissance des obus, mais en fin de compte, non. Les alliés ne sont pas d'accord pour que je vous montre la puissance de l'explosion de l'obus. Mais bon, ce n'est pas grave. On va essayer de s'en sortir. Alors, j'ai vu un char léger passer. Oui, c'est un Panzer 2C. Voilà, Panzer 2C. Il n'y en a plus. Attention, on s'est bloqué avec le Kenny, là. On va essayer de passer par la rentrée principale. On va essayer, je dis bien. Bon, au pire, on va les suivre. On sera plus en sécurité à 3 que tout seul. Donc là, on est totalement en train de les écraser sur cette partie. Ils n'ont pas de chance. Le Oni. Qui va mourir. Voilà, hop. Vous voyez, l'obus, dès qu'il explose, c'est le one shot assuré. Alors que c'est vrai que des fois, il n'explose pas. Donc, c'est forcément un peu plus dur de le gérer. Mais sinon, voilà. Ça fait très mal. Ah d'accord, l'obus. L'obus est passé, mais il n'a pas explosé, d'accord. Enfin, l'obus a tapé, mais il n'a pas fait de dégâts, plutôt. Et voilà, type 94 s'est fait démonter. Et là, ils n'ont plus de char. Sauf peut-être un joueur qui peut respawn, mais ça m'étonnerait qu'il respawne. Donc, vous avez pu voir la puissance du OI. Donc, c'est quand même un char qui est relativement puissant, même s'il a quand même quelques faiblesses au niveau de la rotation de tourelle. Si vous prenez un obus dans le moteur et que du coup, le char est forcément derrière vous. Lorsque vous allez essayer de tourner la tourelle, le char aura largement le temps de vous mettre 5 obus avant que la tourelle ait fait un tour sur elle-même. Alors que pourtant, j'ai oublié de préciser, mais là, le char est full. Donc, du coup, logiquement, la tourelle devrait aller plus vite. Mais c'est quand même très très lent, voilà. Donc, on skill, voilà, avec le OI. Donc, je partais pas très serein au début de la partie, mais finalement, on s'est débrouillé. En plus, je suis un petit peu pris du nez, là, donc ma voix est différente par rapport à d'habitude. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et sur ce, moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.